... J'ai le plaisir d'inviter à la tribune Martin Pickford, qui a rencontré pour la première fois le professeur Yves Coppens en 1966, dans la vallée de l'Homo, lorsqu'il était assistant de Richard Léquet, et qui a été également maître de conférence ici au Collège de France pendant de longues années en compagnie du professeur Yves Coppens. Merci beaucoup. Finalement, héritier de Lucie, je parlerais plutôt des prédécesseurs de Lucie. Et la raison est très simple, Yves Coppens était passionné de ce qui s'est passé à le moment de dichotomie entre les grands singes africains et les dites hominidés à l'époque. Et c'est pour ça qu'il nous a soutenus pour travailler dans beaucoup de pays différents africains. Donc, je vais parler aujourd'hui de quelques fossiles de pliocène du Kenya qui étaient trouvés entre 2005 et 2011, qui viennent d'être publiés récemment. Donc, la région concernée, c'est au nord-ouest du lac Baringo, au Kenya, avec les collines Tugens à l'ouest, et la formation de Mabaguette qui est en gris sur la carte, là, cette région-là. Et la formation Chéméron en jaune, ici, c'est un peu plus jeune. Au moment de cartographie, ces deux formations étaient mises ensemble, mais maintenant, ils sont séparés en deux formations différentes, parce que la formation Mabaguette, c'est plutôt pliocène, donc entre 4 millions et 5 millions d'années, quelque chose comme ça. Et il y avait plusieurs fossiles d'hominidés trouvés dans les régions où il y a H. On voit H, 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 c'est des gisements hominidés, de pliocène. Par contre, les formes en Chéméron, en bas, il y a aussi les H, ici, qui sont plus jeunes de plioplaistocènes, plus récentes. Donc, dans les niveaux autour de 4 millions et 5, on a trouvé quelques fossiles, les miettes, en fait, les fragments de mandibule, les dents isolées, en bleu, et un peu plus au sud, dans un membre qui est plus jeune, le membre de 6 niveaux, autour de 3 millions et 3, on a trouvé un très bon fragment de mandibule, d'une grosse bête. d'Australopithécus afroensis. Les choses intéressantes, cette formation montre un net changement de faune et de flore entre 5 millions et 3 millions d'années. Et dans les périodes plus anciennes, c'était plutôt la savane boisée jusqu'aux forêts, même la forêt sympavirante sèche. Autour de 3 millions et 8, on voit un changement dramatique dans les faunes et les flores. Et après, c'était plutôt semi-aride, savane à steppe. Donc, il y a un grand changement climatique. Est-ce que c'est dû au changement global ou au changement régional dû au tectonique, des choses comme ça ? On ne sait pas. Il faut faire le travail. Mais la chose intéressante est qu'avant, on a les petites hominidées, tailles d'hororines, et après, les grosses bêtes avec les énormes dents molaires de type Préanthropus afroensis ou Australopithécus afroensis, selon certains auteurs. Donc, voilà, les gisements de formation Mabaguette. Voilà, assez raides. Chaque année, quand il pleut, il y a une érosion. et on trouve les fossiles dans ces « badlands », on peut dire en anglais. Voilà un mandibule avec des dents. On a trouvé les dents de lait, qui veut dire que les animaux se reprédisaient ou avaient les jeunes dans ce secteur. On a les prémolaires, les molets très usés de vieux et même quelques restes post-crânien. Ce n'est pas énorme, mais on peut tirer quelque chose quand même. Dans les niveaux plus jeunes de Sinibo, voilà les « badlands » de Sinibo, avec les collines Tuggen en arrière-plan, là. Et on a ici un cinéryte qui traverse. C'est le cinéryte de tout le bord, connu du lac Turkana et même dans le vallais de Lomo. C'est le même cinéryte, une grande explosion volcanique, à 3,3 millions à peu près. Et après, il y a un autre cinéryte en haut, qui s'appelle le purple top, un autre cinéryte. Et l'Hominidé a été trouvé entre les deux, à cette droite précise. Et voilà, les pièces, c'est le mandibule gauche avec les trois molaires et le prémolaire et le mandibule droite avec les deux derniers molaires. Un seul individu, les deux pièces trouvées ensemble, mais on n'a pas trouvé le symphyse, malheureusement. ces pièces, malgré le fait qu'elles sont fragmentaires, sont précieuses parce que ça tombe dans une période de temps où il y a très peu de matériel. Dans Johansson a parlé de collections qu'on puisse mettre dans les mains, ça ajoute un peu, donc il faut deux mains maintenant. Et ça évoque tout de suite le phylogenie, l'origine de l'homme et tout ça. Et je vais couvrir rapidement sur plusieurs hypothèses qui étaient émises dernièrement. Voilà. une phylogenie de Tchela-Condé et à la 2003. Et chose intéressante, ils ont mis Orenthogenesis en préanthropus et préanthropus, ils ont une ligne droite vers préanthropus Garry, qui est mis par ce temps en Australopithécus dans ce passé-temps en Homo. Et avec Anamensis, Afarensis, Baragazali, dans cette toute verte-là. Ils avaient mis Ardipithecus un peu à droite comme une branche latérale, Homo, une branche latérale, et les Australopithèques, branche latérale. Et donc, dans ce schéma, l'homme n'était pas issu d'Australopithèques sensus stricto. Un autre phylogenie par Bond en 2011, c'est assez compliqué, mais avec beaucoup de ramifications. Surtout Homo, plusieurs espèces, sous-espèces, etc. Les paranthropes un peu à part, mais les Australopithèques, ici. Donc, si je comprends bien, pour Bondé, il y avait un ancêtre Australopithècus, ou type Australopithèque, qui a donné naissance à l'homme, à la différence de chez le Condé et Ayala. Si on met nos deux fossiles dedans, il y a un, le membre de Pellion, autour de 4,5 millions. C'est les petites bêtes en mettant Ororin pregens, c'est le nombre donné à cette bête. Et l'autre, c'est Sinibo member, c'est autour de 3,2 millions, 3,3 millions, quelque chose. Pour Haïli-Séla-Séatel 2016 et Söling-Séatel 2013, il y a les phylogènes aussi. Mais les choses intéressantes, pour Söling-Séatel, ils ne discutent rien avant 4 millions d'années ou 5 millions d'années. Il y a un vide ici. Pour Haïli-Séla-Séatel, il y a Tchadensis, Kadaba, Tugénensis, Kadaba, Confé-Kadaba, suivi par Ramy-Dus, etc. Donc, une ramification ici, une diversification. Même chose ici. Donc, il semble qu'il y avait très peu de matériel, très peu de lignées et peu de diversité avant 5 millions d'années, suivi par une sorte de buissonnement après. et ça implique soit une migration à l'intérieur de l'Afrique ou soit un changement climatique avec les mouvements des fonds, l'évolution locale et tout ça. Donc, on peut discuter, bien entendu, les détails, mais les fossiles qu'on vient d'écrire récemment, les membres de Pélion se trouvent là. Donc, du point de vue de la position temporale, assez intéressant parce que c'est juste avant cette diversification. Par contre, les fossiles de Sinebo s'est plutôt à l'intérêt de ce grand buissonnement. Et un article, un livre publié récemment par De Silva 2021, c'est assez compliqué et pour moi c'est assez controverse. Il a un rameau qui amène vers l'homo comme ça avec une longue étape australopithèque, australopithécinée, avec un petit rameau latéral pour les paranthropes et les autres australopithèques aussi. Le gorille et les chimpanzés n'ont aucun insecte que fossile, mais il y a une bifurcation autour de 6 millions, 8 millions, selon on peut dire fait comme ça, sans vraiment une évidence scientifique. Et par contre, ils mettent en bas ici Ruta pythicus ungaricus et Danubius guganmussi, qui sont les deux espèces, deux genres qui étaient décrites de l'Europe récemment, assez récemment. Et ils pensent que c'est peut-être dans l'ancêtre des hominides sensus stricto, qui impliquent que peut-être que les hominides de l'homme peut-être s'est passée en Europe ou en Asie plutôt qu'en Afrique. On peut discuter, mais on verra. Revenons aux petits détails, si on fait une comparaison entre hominides à gauche, Lucie dans le centre ici, et Homme actuel à droite, donc il fait mieux vue intérieure et vue postérieure, on voit que les petits trochanter sont visibles en vue intérieure chez Orin et Homme, mais chez Lucie c'est plutôt derrière. C'est assez intéressant. Et les autres sur l'hôpithèque apparemment c'est comme ça aussi. Donc si on va à Orin vers l'hôpithèque vers Homo, il faut changer les positions de trochanter vers l'arrière pour revenir médialement qui est assez compliqué, c'est un yo-yo, on peut dire yo-yo évolutif. Ça peut se passer mais on verra si c'est possible ou pas. Si on regarde un autre système, un système incisive molaire, Orin est assez conservé pour voir qu'on peut mesurer la taille des parties incisives de mandibule et les parties molaire. Chez le chimpanzé, les incisives sont assez larges, donc la relation est à peu près 1. La longue des molaire est à peu près la même que la partie coupante des incisives, autour de 1. Chez le gorille, c'est 1,6. Donc ils ont les petites incisives par rapport aux molaires. Chez Homo, c'est 1,6 aussi à peu près. Et en fait, 1,6 c'est plutôt les relations primitives. Il y a beaucoup d'hominoïdes des Siamen, des Gibbons, des Sivapithèques de Rangouta qui ont quasiment les mêmes relations. Lucie, par contre, on peut estimer la distance entre les canis est autour de 17 millimètres. et les mollets 27 millimètres. Donc les relations c'est beaucoup différent. C'est 2,3. Ça veut dire que les mollets sont élargis par rapport aux mollets. Ça c'est typique des Australopithèques. Voilà une forme d'Afrique du Sud. 2,75. Ici, on voit les petits incisives par rapport aux grands mollets. Et si on met tout ça sur une graphique, voilà les régressions des hominoïdes, les gibbons, ou des trucs comme ça. Et on peut dire que l'ancêtre commun des hominidés est plutôt quelque chose par là. Les Australopithèques, par exemple, ils ont agrandi les mollets. Et finalement, les paranthropes avaient les mollets énormes par rapport aux incisives. C'est l'homo. c'est plutôt ça. Ils ont resté quasiment les mêmes dans l'histoire évolutive de ces caractères. Par contre, le chimpanzé, il a développé les incisives très larges par rapport aux mollets. Donc, les chimpanzés, les bonobos et les chimpanzés communs, sont très différents des paranthropes et les deux sont différents de l'homo. À notre avis, en tout cas. si on regarde maintenant les tailles corporelles et les tailles dentaires, chez Aurorine à gauche et Lucie à droite, on voit que Lucie a un troisième mollet qui est plus grand que celle d'Aurorine. Si on prend l'éphémure, c'est le contraire. À droite, c'est Lucie et à gauche, c'est Aurorine. On voit que l'éphémure d'Aurorine est plus grand que celle de Lucie. Donc, il y a une inversion de taille. Aurorine avait un corps plus grand par rapport au mollet que Lucie. Si on regarde le pouce, on a trouvé le pouce, la dernière articulation de pouce d'Aurorine. Comparé avec l'homo, c'est assez comparable. Et si on fait comparer avec les australopithèques, on voit les grandes différences. C'est tout les parties distales. C'est très différent chez les australopithèques. Et ça, c'est Aurorine. plus pointue, ici, beaucoup plus élargie. Et si on met Homo, on voit que finalement, peut-être Aurorine est plus proche à Homo que les australopithèques. Donc, s'il faut postuler ça a devenu une naissance à ça, qui a dénoncé à ça, il faut avoir un autre yo-yo évolutif. Donc, on commence à apprendre maintenant qu'en faisant un sommaire, Aurorine n'est plus proche à Homo que l'australopithèque. Et on pense maintenant, on peut discuter, mais que l'australopithèque, c'est une sous-structure, n'a pas donné naissance à Homo. Par exemple, le fameux d'Aurorine est plus proche à celle de l'homme que celle d'australopithèque. Le pouce de l'Aurorine est plus proche à l'homme, celle de l'homme, que celle d'australopithèque. Et les relations dentition tricorporelles, on voit, Aurorine est plus proche à l'homme que l'australopithèque. Et les relations incisives molaires, Aurorine est plus proche à l'homme que l'australopithèque. Et si on met ça dans un cladogramme ou une phylogénie, on peut dire pas un cladogramme mais une phylogénie, c'est ce qu'on a publié il y a quelques années, mais tout est à discuter, bien entendu. On pense qu'Aurorine était un petit peu micro-dôme, ça veut dire que les dents étaient petites par rapport au tricorporel. Il avait les incisives normales pour les régressions hominoïdes et les jambes et les pouces étaient plus proches à l'homme. comme les hommes actuels. Par contre, les paranthropes étaient méga-dontes, ça veut dire qu'ils avaient les môles énormes par rapport aux incisives et tricorporelles et le modèle de fémur et de pouces était différent. Donc, on pense que cette lignée qui amène les paranthropes était déjà une branche latérale dès le début, on pense. Bon, Adipithecusramidus, il est mélade mais finalement on commence à penser que ce n'était pas bipède dans le sens homo mais occasionnellement peut-être comme les chimpanzés de temps en temps ils peuvent marcher sous les deux jambes et apparemment l'émail est assez mince donc c'est plutôt type chimpanzé mais à discuter. Ça a l'anthropes je pense après les dernières publications du fémur qui était trouvé pas loin du crâne de Touma et les deux cubitus on pense que ce n'était pas vraiment bipède dans le sens des hommes actuels mais occasionnellement peut-être bipède donc on peut dire bipède obligé pour cette lignée-là et dans cette lignée-là occasionnelle mais tout est à discuter bien entendu surtout que beaucoup de ces pièces ne sont pas complètes donc voilà l'hypothèse de Darcylva quand il a parlé des fossiles européens qui ont donné naissance aux hominidés et ce n'est pas seulement lui c'est David Bagan et Madeleine Boehm ils ont dit que les origines de l'homme étaient européens et les hominidés sont revenus en Afrique et en fait il y a trois hypothèses dans les littératures le plus souvent cité et je pense que c'est peut-être le plus correct c'était autochtone en Afrique la transition entre les grands singes vers l'homme s'est passée en Afrique mais il y a cette hypothèse back to Africa le retour qui était mis en publication par David Bagan puis Madeleine Boehm plus récemment et la troisième possibilité est qu'en fait pendant le milieu sur le supérieur l'Afrique l'Eurasie de moyenne latitude était une partie d'une seule province biogéographique et les animaux et les plantes bougeaient en permanence entre ces trois régions donc de choisir un endroit où s'est passée la transition vers l'homme vers les hominidés ça sera très difficile à trancher donc voilà on peut juste jeter un coup d'œil sur tous les hominoïdes décrits dans le monde miocène inférieure en rouge ici miocène moyen en bleu en vert miocène supérieur et après pliocène et pliocène vers le haut et on voit qu'en Afrique il y avait beaucoup de formes dans le miocène inférieur rien en Europe et peut-être un seul en Asie mais en Arabie Heliopithécus puis dans le miocène moyen il y avait une première sortie d'Afrique des hominoïdes avec plusieurs gens décrits dans le miocène moyen surtout de l'Espagne mais aussi en Grèce et ailleurs et finalement en Asie vers 12-13 millions d'années avec les civerpithèques décrits des continents sous-continents indiens en Pakistan surtout mais il y avait une diminution de diversité en Afrique à cette époque-là c'est assez intéressant il y a énormément de gens décrits dans le miocène inférieur ça devient plus rare en Afrique et dans le miocène supérieur pareil Afrique il y a les espèces connues Nianzopithèque Samboropithèque Nakalipithèque etc donc l'Afrique n'était pas il n'y avait pas une absence d'hominoïde en Afrique dans le miocène supérieur ils étaient là mais on n'a pas trouvé beaucoup de fossiles pour l'instant par contre en Europe il y a beaucoup oriopithèque oranopithèque grécopithèque etc 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 et même en Asie oudabnopithèque lufénopithèque indopithèque corapithèque donc il semble qu'il y avait un aller vers l'Eurasie des hominoïdes mais est-ce qu'il y avait un revient après dans le miocène supérieur pour donner naissance à l'homme on verra mais Orinela juste fin de miocène Orinela il y a une autre bête de l'Ukéno plutôt type chimpanzé il y a Sarlanthrop plus ou moins ici je mette sur ce côté parce que je ne pensais pas à un bipède il y a le fossile de Niger un fragment de mandibule mais pas très complet mais ça montre qu'il y avait quand même les hominoïdes au Niger qui maintenant c'est un désert total mais à l'époque peut-être un peu plus boisé et il y avait cette grande ramification des hominoïdes des hominidés on peut dire dans le Pliocène africain rien rien en Asie et l'Europe donc est-ce qu'il y avait un aller-retour c'est possible mais on doit avoir plus de fossiles et c'est pour ça qu'on doit chercher dans les autres pays africains surtout pour chercher si on peut trancher cette incertitude donc finalement je vais arrêter là mais je voudrais juste remercier Yves Corpens parce que c'était grâce à lui que Brigitte et moi et notre équipe on peut aller dans beaucoup de pays africains différents pour chercher pour chercher ces ces chaînons manquants on peut dire dans le sens large du terme pour jeter une lumière sur les racines de l'origine de l'homme la bifurcation entre les grands singes d'un côté et les australopithèques et l'homme de l'autre côté bon merci beaucoup applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021